Donc TP numéro 7, on va donc passer au demi-corps gauche. Demi-corps gauche, c'est d'une taule de 2,5. Et il s'agit d'une pièce très ressemblante à celle que l'on vient de faire sans la partie arrondie. Donc on va voir tout de suite le dessin de définition. Le corps droit, le corps gauche. Voilà, le corps gauche, c'est juste un profil arrondi ici. Donc une zone plane et deux bords relevés. C'est parti, on va aller sur Solidworks, on va faire une nouvelle pièce. Donc comme d'habitude, on sélectionne un plan frontal. C'est une pièce de tollerie, donc on va lui dire tout de suite que c'est une tollerie. Ensuite, on va créer une ligne de construction pour faire une symétrie. Voilà, échappement. On va faire un arc passant par l'origine jusqu'à l'axe. Et ensuite, on va faire un élément comme ceci qui va venir se raccorder. Voilà, on va prolonger la ligne de construction et on va mettre les cotes. Alors les cotes, on a du 145 extérieur. Alors là, ce n'est pas grave, on peut laisser un 145. On va voir comment procéder. Avant de mettre les cotes, peut-être qu'on peut faire la symétrie. Donc on va faire un clic, une sélection glissée. Donc on clique, on maintient et on sélectionne. Et là, on fait notre symétrie. On va remettre les cotes comme tout à l'heure. Donc la cote de 140 de hauteur. De 400, pardon. Ici, on a 400 de hauteur. Là, on a un R190. Et on a 145, cette fois-ci, ici. Attention, il faudra mettre la tôle à l'intérieur. Voilà, on est pas mal. Je reforme tout ça. Voilà, c'est ressemblant. Donc on y va pour une tôle de 2.5 avec des bords relevés. On va lui dire que c'est terminé. Là, il nous fait une autre tôle. Et là, elle est bien réglée à 2.5. On valide. Ensuite, on va sélectionner les deux arrêtes. On met en touche contrôle. Et on va dire, on va faire des bords relevés. Bords relevés de 70, comme tout à l'heure. Et on va faire attention, cette fois-ci, à la manière dont on le fait. Ici, on a l'arrête extérieure qui est là. Donc c'est ça. On veut le pli à ce niveau-là. En 145. Donc on va bien sélectionner cette fonction-là, matériau à l'intérieur. Et puis on n'a plus qu'à valider, puisque pour le reste, on est à 90 degrés. Si on voulait faire un angle différent, vous voyez, on peut fermer ou augmenter l'ouverture. On pourrait faire ça comme ça. Donc là, on est bien à 90 degrés. Pas de souci. Et on valide. Voilà. Donc on retrouve bien le profil qui nous intéressait. Parfait. 190. Pour le rayon. Voilà. C'est terminé pour le demi-corps gauche. 7. Demi. OK. OK.